Bonjour, je m'appelle Elise Lovecraft et j'adore le fait-main. Logique. Je tiens le blog qui s'appelle Elise Lovecraft, donc ça veut dire ça, Elise aime le fait-main. Je faisais des vidéos, j'ai fait trois vidéos, en 2018 et j'ai arrêté toute l'année 2019. Pourquoi ? C'est la vie. J'ai changé le nom de mon blog, j'ai beaucoup bossé, j'ai changé de boulot, deux fois, ça m'a un peu occupée. Et j'ai envie de revenir parce que ça m'amuse, parce que j'aime bien ce moyen de présenter ce que je fais. Donc j'ai décidé de recommencer, mais de faire un style un peu différent, en espérant que ça fonctionne. J'aimerais que ce podcast soit plutôt court parce que j'écoute des podcasts qui durent une heure, on prend une semaine, mais tout va bien, mais j'apprécie ce format pour les podcasts créatifs. Mais moi j'aimerais aller dans un format plus rapide, qui va plus à l'essentiel. J'ai un blog dans lequel je détaille tous les projets que je réalise et que je présente. Donc je me dis, c'est un support différent, pourquoi ne pas tenter le 20 minutes ? On essaye ? C'est parti ! Premier projet, donc un projet par mois, on commence par janvier. Qu'est-ce que j'ai fait en janvier 2019 ? J'ai fait ça ! Tu vois bien ? Tu vois bien ? J'ai fait un bonnet qui est d'une créatrice, je crois qu'elle est suissesse à vérifier, Catherine Schubert je crois, pardon si je le dis n'importe comment. C'était mon premier projet en brioche avec le... On a du soleil, je ne sais pas si tu vois quelque chose. Alors là nous avons le chat qui va sauter dans une seconde. Voilà, merci, la queue du chat. Ce projet que j'ai fait en brioche, qui est d'un verre pas forcément dans ma zone de confort de couleur, mais que j'avais bien aimé faire, qui me permettait... Divine tu arrêtes s'il te plaît ! Qui me permettait de découler un peu mes restes d'alpaga, de drops, et que j'avais beaucoup aimé faire. J'enlève parce que c'est carrément saturé. Donc c'est un verre lime avec des fleurs, il s'appelle Frost and Roses je crois. Je te mettrai tous les liens dans la barre et il y aura tout sur mon blog aussi. J'ai adoré le faire, j'ai adoré ce projet en brioche. Il est un peu grand maintenant que j'ai coupé mes cheveux parce que tout va bien, ça bouge, il n'y a pas de tremblement de terre à Marseille, c'est parce que Divine joue à dribbler un truc qu'elle a trouvé, et ça fait bouger la table sur laquelle j'ai mis le téléphone. Donc le chat est toujours là. Les enfants j'ai réussi à m'en débarrasser pour la journée, mais le chat est toujours là. J'ai adoré faire ce bonnet, il est un peu grand, il est très très chaud, il est très doux, je l'aime beaucoup. La couleur n'est pas hyper facile, il faut que je mette beaucoup de maquillage pour ne pas ressembler à une endive. J'ai un châle que j'ai fait en crochet qui est assorti au niveau des couleurs, et ça m'a donné envie de refaire de la brioche dès que j'ai fini ce projet parce que c'était super addictif. Je comprends maintenant pourquoi la brioche, la brioche, la cote anglaise en français, et c'était super. Voilà pour le projet de janvier. Je t'ai dit, on pulse, on va vite. Projet numéro 2. Donc février 2019, je voulais te présenter ma douleur, ma merveille, le châle que je porte le plus, et je détestais faire. J'adore la laine, j'adore la couleur, j'ai détesté le faire. C'est le fameux Bird of a Feather de Andrea Maury. Voilà, dans des laines de la pelote vagabonde d'Aurélia que j'ai acheté, que j'ai acheté, je ne sais plus, un événement tricot, l'événement de Kaplan. Je te redirai, je ne me souviens plus exactement du nom. Voilà, donc c'est un mélange de mohair et de mérino. C'est un rose, la couleur est pas mal, là je me lève. La couleur est pas mal. Ce truc mesure un plus long que moi, en tout cas. Je l'adore, je le porte, je le porte au moins une fois par semaine. Il est super chaud. C'est un de mes meilleurs chals en termes de... Faut pas que je fasse ça avec le micro. En termes de chaleur, c'était une horreur à tricoter. C'est long, c'est long. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis à tricoter ce truc. J'ai cru que je n'allais jamais m'en sortir. Elle est finie tout début janvier, je pense, 2019. J'avais commencé en décembre. Je crois que j'ai mis plus de deux mois. Voilà, donc en fait il ne se passe rien. Il y a gentiment deux ou trois sections de dentelles pour te donner du courage. Tout le reste c'est dû pour un mousse. Alors un peu en mohair, c'est un peu plus dur. Enfin plus dur. Ouais, tu concentres cinq secondes pour le faire. Un machin au milieu, je pense que ça doit être une maille. On augmente sur les côtés et on rabat au milieu pour faire lever là. Le châle grandit donc d'un côté et rapetisse de l'autre. Voilà. Il est très beau. Je l'adore. Mais alors à refaire ? Non. Jamais. Trop chiant. Mais très très bien à porter quoi. Voilà. T'en as des tricots comme ça que tu détestes faire et que tu adores porter. Un peu de couture pour le mois de mars. Alors oui, du coup, on va alterner tricot et couture. C'est un journal créatif qui traite de tout ce que je fais. Donc c'est essentiellement tricot et couture. Un peu de crochet. Je crois qu'il n'y en a pas dans la sélection que j'ai fait. Ah oui, il y en a un tout à l'heure. Suspect. Il y a surtout ça. Donc j'alterne. J'espère que ça te plaira. Tu me dis en commentaire. Tu like. Tu dislike. On dit ça ou unlike ? C'est le jeu. Trêve de blabla. Le projet du mois de mars, c'est une robe extrêmement connue. Qui est la monéta. De qui déjà ? La monéta. La monéta. Dans un bleu. C'est du Milano. Dans un bleu que tu vois bien. Qui est un bleu roi. Un petit peu. Que j'aime beaucoup. Le tombé de ce Milano. Qui vient de chez Benitech. C'est super. Rapport qualité prix. Un bataille. Le truc coûte 4 ou 5 euros le mètre. Donc pour tenter. Quand on est débutante. C'est parfait. On n'a pas de peine à le couper. Enfin moi je n'en ai pas eu. Il bouloche un petit peu. Mais ça reste. Il faut être trop près. C'est à dire que si la personne voit tes bouloches. Soit tu la connais bien. Soit il faut qu'elle recule. Voilà. Ça a failli être un fail cette robe. Elle est un peu courte. Pour moi. Et la taille n'est pas à sa place. Pas du tout. Rapport au patron. Qui est plutôt bien expliqué. C'est un problème que j'ai eu. Avec la laminette. Qui sert à la taille. Enfin que la créatrice. J'ai oublié le nom. Mais que je vais te remettre en bas. Conseil de mettre. Pour faire la taille élastiquée. En fait. Avec les fronts. Ce que tu vois là. Elle conseille. Je vais y arriver. De mettre de la laminette. C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté. De la laminette. Et j'en ai mis. Etc. Ça s'est mis à faire un truc tellement rigide. Qu'on aurait dit que j'avais mis un cerceau dans ma robe. Mon mari m'a demandé si c'était une robe de Outlander. Donc. J'ai tout coupé. D'où le problème de taille. Ah ça y est. Pardon. C'est. Le mohair de tout à l'heure. Qui est en train de se balader avec ma lentille. J'ai tout coupé. Et en fait. J'ai mis un élastique. Un élastique à la place. Et ça. C'est beaucoup mieux passé. Voilà. Qui est directement cousu. Euh. Je me souviens plus. Au zigzag. Je crois. Ou surjeté. Il y a un petit surjet là. Je me souviens plus. Il faut regarder sur mon blog. Pour. Ça commence à dater. C'est ça le problème de faire un podcast tous les deux ans. C'est qu'on perd un peu la mémoire. File. File. Voilà. Cette robe. Est-ce que je la porte beaucoup ? Non. D'abord parce que je ne porte pas beaucoup de robe. Surtout en pantalon. Et surtout. Bah. Parce qu'elle est un peu courte. Le décolleté est super large. Du coup. On voit un peu les bretelles de soutien-gorge. C'est un petit peu gonflant. J'adore les poches. J'adore. Le confort qu'on a dans une robe comme ça. Euh. Ce serait à refaire. J'ai un moutarde. Un jersey milano moutarde. J'aimerais beaucoup m'en refaire une. Après voilà. Je passe la journée. Je suis en métro. Je marche à peu près 5 km et demi par jour. Pour. Juste pour aller au travail et chercher mes enfants. Je porte un énorme sac à dos tous les jours. En général avec mon ordi dedans. Je ramasse deux enfants le soir que je remonte à la maison. La robe. Et les chaussures qui vont avec ne sont pas exactement idéales. Idéo. Dans mon quotidien. Mais. C'est quand même une bonne réalisation. C'est un super patron. Il est vachement connu. Et. Je m'étais bien amusée à le faire. Hors ce problème de laminette que je n'ai pas résolu. Est-ce que j'ai pas acheté la bonne. Est-ce que. Je sais pas. Dis moi. Ouais. Avril. On reste sur les mêmes couleurs. Parce que c'était un peu l'idée. Hum. On repart sur du tricot. J'ai fait le brioche for tea time. Hum. De tisserain coquet. Que j'adore. La personne et le chêne. Hum. J'ai fait dans des tons bleus. Si tu sais pas encore. J'aime un petit peu le bleu. Un petit peu le rose. Hum. 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 Alors la laine. De ce châle. Ça s'appelle. Hum. Irish fairy tale. Je l'ai acheté à Dublin. J'ai fait la connerie. D'acheter de la soc. Sox. Donc avec du nylon. C'est pas doux. Hum. C'est pas infernal. Mais c'est pas super doux. C'est supportable au coup. Moi je supporte. Par contre c'est pas très chaud. Ce qui est un peu dommage pour un châle. Hum. En laine. Je trouve. Voilà. Passons. Le patron est super. Hum. C'est un gros morceau. Enfin c'est pas très long. Mais bon. Voilà quoi. C'est brioche. Donc on y va. Je me lève. Allez. Il a une forme qui est pas facile pour moi. En tout cas ça ressemble un peu à une. Quand même quand je tire il ressemble. Il fait un peu demi lune quoi. Ouais. Je crois que c'est ça d'ailleurs la forme. Hum. C'est pas facile pour moi à porter. Parce que je. Alors attention le micro pardon. Je savais pas trop comment le porter au début. J'avais du mal. Il tenait pas bien autour du cou. Et. Pourquoi la solution en mettant une fibule. Je te. Je sais pas si je l'ai sur le blog avec la fibule. Hum. C'est un. Bah je te ferai une photo de la fibule. C'est un petit. Un petit bijou qu'on met. Oh. Peut-être descendre. Qu'on met pas mal au Maghreb. Notamment au Maroc. C'est là où j'ai acheté la mienne. J'avais un peu courant le micro. Je fais une seconde. Et en fait je couvre. Je mets la fibule ici. Et ça le tient comme ça. Et. Et du coup comme ça il tient autour du cou. Après il est pas très chaud. Donc. J'ai mis la semaine dernière. J'ai super mal à la gorge. Bah. Il faut souffrir. Et il fait un super ensemble avec la monéta du mois de mars. Trop beau. Je les mets souvent ensemble en fait. Sauf que ça va. Ça va bien. Comme la monéta est très décolleté. Lui il couvre bien. Ça fait un petit côté scottish. Avec le. Avec la fibule qui retombe comme ça. Je l'aime beaucoup. Voilà. Les explications sont super claires. Ça fait partie de ces châles. Que. Enfin j'en ai déjà fait. Des comme ça. Où la bordure se fait. Une fois que tu as tout terminé là. Tu remontes des mailles. Et. Tu fais la bordure dans ce sens. Ce qui fait un résultat. Super beau. Vraiment super beau. Enfin moi j'adore. Mais alors. C'est un petit peu long. C'est un petit peu long. Parce que tu fais six mailles. Je ne sais plus. Je dis deux têtes. Enfin un truc comme ça quoi. Et tu les fais. Un million de fois. A peu près. Voir plus. Voilà. Et la grosse blague. C'est que. Cette très jolie couleur. Qui s'appelle. Frozen Lotus. De mémoire. Et ça marche quand même. La mémoire. Et ben je n'en avais plus. Pour. Ce morceau. Tu vois la différence. Après quand il est autour du mon cou. Personne ne le sait. Mais je te donne mes petits secrets quand même. Et ben. Ce bout là. C'est plus du tout la Frozen Lotus. C'est une petite. Fabelle. De dernière les fagots. Que j'avais. J'avais un petit reste. Alors. Qui est pas du tout. A peu près au niveau. Au niveau. Taille. On était à peu près bon. Par contre. Au niveau couleur. On n'y est pas. On n'y est pas du tout. Mais bon. Je me dis pareil. C'est mon petit secret. De couturier. Je vais me casser la gueule. En m'asseyant. Trop bien. Alors. Mois de mai. On va passer super vite. Sur le mois de mai. Parce que l'écharpe. Dont je vais te parler. Elle est dans mes affaires d'été. C'est une écharpe en coton. Je vais. J'espère. Que je vais réussir à mettre. Une photo là. Ou là. Là. Qui sera sur mon blog. Et qui est une écharpe. Que j'ai faite d'abord. Pour écouler cette laine. Ce fil. Que j'avais depuis. C'est du fil plutôt. Parce que c'est coton et acrylique. De mémoire. Que j'avais depuis super longtemps. Qui venait d'un chouette kit. Et. Donc j'adore la couleur. Mais que je n'arrivais absolument pas. A utiliser. C'était soit. Enfin. La quantité. Elle allait avec rien quoi. Et à un moment là. Je sais pas. J'en ai eu. J'ai fait des gros machins. L'année dernière. Et je me suis dit. Oh une écharpe. Une écharpe toute con. Pas trop con quand même. Pour pas que je fasse une écharpe. De 12 cm. Mais une écharpe. Donc j'ai pris cette laine. J'ai pris un modèle gratuit. Qui s'appelle. Carpenter quelque chose. Carf. Qui est ultra simple. Qui a encore ce principe. Pour faire un V au milieu. De jeté. Avec deux mailles ensemble. Mais qui est marrant. Parce qu'on alterne. Différent. Différents points. Moi. Je crois qu'il y a du point de riz. Il y a de la mousse. Il y a du jersey. Ça monte super vite. J'avais fait ça en aiguille 5 ou 6. Et ben c'est. Je l'ai pas mise pendant un moment. Parce que je me suis dit. Ouais voilà. Je suis une écharpe. Voilà. Et finalement. Et ben. Fin de printemps. Quand on commence à se dépoitrailler. Mais que du coup le matin. Tu te dis. Il y a du vent. Et ben j'aime bien la mettre. Le mois de juin. C'est une de mes réussites. En tout cas. De mes projets les plus agréables de l'année. Pardon. Pour les mouvements. Divine. Pousse-toi. Allez. C'est de la couture. C'est bleu. C'est une blouse. Incroyable. C'est la Panama de Maison Fauve. Maison Fauve a changé de nom l'année dernière. C'est bien. Ça doit être un bon changement de nom. Parce que je me souviens pas de celui d'avant. J'ai téléchargé comme à peu près toutes les couturières de France. Qui sont sur Instagram et les autres. Le patron qu'elle offrait. Pendant la période de promo. Et qui est le Panama. Qui est une blouse. Avec plein de détails. Etc. Que j'ai fait en la simplifiant au max. Comme ça au moins. Voilà. Je la montre. Ça va être pas mal. Donc c'est un tissu. Qui jamais j'aurais acheté. Si j'avais touché. Si j'avais un cerveau. Quand j'achetais mon tissu. C'est un polyester. Un peu extensible. Dont j'adore l'imprimer. Que j'achetais chez Benitex. Qui est un peu mon pendant drops pour la laine. C'est à dire que j'achète quasiment tout. Chez eux. Ou au marché de la plaine. A Marseille. Donc la fauve. La maison fauve. La blouse Panama. Est censée avoir des manches. Avec un détail. Que je n'ai pas fait. Parce que j'avais pas envie. Donc j'ai remonté des manches normales. J'ai fait des finitions. Ultra simples. Parce que comme c'était un peu extensible. Je me suis permise de faire des finitions. Qui ressemblent à des finitions. Qu'on pourrait avoir sur du jersey. Ça marche. Je la mets tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Je vais au boulot avec. Donc elle a ce petit haut là. Qui va juste au dessus de la poitrine. Et après c'est un grand pan. Qui est juste foncé. Elle a un décolleté d'eau. On ne voit peut-être pas quand il n'y a pas quelqu'un dedans. Mais qui est assez profond. Là j'ai une couture qui ne devrait pas avoir lieu. Mais j'ai recoupé. Parce que c'était trop grand. Donc en fait comme j'ai fait ma feignasse. J'ai recoupé là. Et j'ai fait une couture. Pareil ça ne se voit pas des masses. Et elle est super. Alors le polyester c'est pas super. Mais une journée maintenant là. Au mois de mars. Je la mets depuis janvier. Enfin avec un gilet par dessus. Elle passe très bien. Et je l'adore. Voilà. J'en ai refait une de Panama. Que tu trouves sur le blog. Et c'est vraiment une blouse que j'aime bien. Et en la simplifiant comme j'ai fait. Et ben ça va vite. Et c'est une bonne couture. Voilà. Pour le mois de juin. Le mois de juillet. On avait un sweat. On reste sur de la couture. C'est le sweat Maël. Du livre coudre le stretch. Que j'ai fini par acheter. Parce que je n'avais pas beaucoup de patrons en jersey qui me convenaient. Notamment en sweat. A part le courtel que je fais tout le temps. Mais je voulais un sweat en raglant. J'en ai essayé un Burda. Ça a été un fail dont on se souvient. Ceux qu'on aime le plus quoi. Et donc j'ai acheté ce livre. Qui est très bien. Que je n'ai pas eu le temps de bien bien exploiter. En tout cas j'utilise le sweat Maël. C'est plusieurs que je fais. Et je suis assez contente. Et donc là j'avais fait celui-là dans un molleton que j'avais acheté chez Riches Couture Textile. Riches Textiles. Riches. Je ne sais pas. C'est genre hollandais. Je ne sais pas prononcer ça. Avec des têtes d'éléphant. Qui est au Ecotex. Qui est froissé. Mais qui est propre. C'est pas mal déjà. Voilà. Donc tout simple. Il est bien extensible. Il est très confortable. L'intérieur c'est... Je ne sais pas comment on appelle ce genre de molleton. On voit les bouclettes. Où est la caméra ? Là. On voit les bouclettes mais ce n'est pas gratte-gratte quoi. C'est doux. Ce n'est pas un peu lucheux non plus. Donc c'est un sweat super qui fait été, hiver, automne. Je le porte tout le temps. Ce coupon il était rigolo parce qu'il y avait 2 mètres de tissu. Et j'ai coupé un sweat pour moi en taille 40 dedans. J'ai coupé un gilet pour Eleonore. Tout ça est sur le blog. Je pourrais te mettre les liens. J'ai coupé une robe pour Céleste. Une robe sweat. Et j'ai encore réussi à faire un truc à mon mari avec. Et enfin il restait un tout petit bout comme ça. Je l'ai donné à la nounou d'Eleonore qui fait des trucs... Pardon, un peu créatif. Voilà. 2 mètres de tissu. Pas mal hein ? J'aime beaucoup ce sweat. Je le porte pas pour aller au travail parce que je trouve que les têtes d'éléphant il a un petit potentiel pyjama. Mais qui passe bien pour le week-end. Il ne s'est pas du tout abîmé. Et ce patron est génial. C'est-à-dire que ça tombe bien. Ça secoue en 2 secondes à la surjeteuse. Je ne veux même pas surpiquer. J'ai fait tout simple. Dedans c'est propre et basique. J'ai juste fait un petit tourlet en bas avec un point. Maintenant j'ai trouvé ça en fait. J'ai trouvé avec ce sweat d'ailleurs que l'aiguille double je trouve que ça ne fait jamais joli. Je trouve que ça fait un petit boudin. J'ai beau essayer de jouer sur les réglages, toujours un petit boudin de tissu coincé. Je ne suis pas convaincue. Et en fait je prends une aiguille jersey. Ma machine à coudre. J'étends, j'élargis le point au max. Je ne sais pas, il est à 8 ou à 9. Et en fait je fais un point droit. Un point droit tout concon. Voilà. Qui garde l'élasticité. Bon ça va. Ce n'est pas non plus un sweat moulant donc ce n'est pas très grave. Derrière c'est comme ça. J'aurais peut-être pu faire un petit coup de surgé mais là je n'ai pas fait. J'ai juste coupé à ras ensuite une fois que c'était cousu. Et ça passe très bien. Et maintenant je fais ça. C'est encore plus feignasse. Et ça me convient parfaitement. Le mois d'août c'est un rapide. Comme pour le mois de juin. Je ne l'ai pas parce qu'il est dans les affaires d'été. C'est un sweat. Non pas du tout. C'est un pull que j'ai fait au crochet. Qui s'appelle le Sandsan Sweater. Et que j'ai adoré faire. C'est un pull avec des rangs raccourcis en crochet. Ce que je n'avais jamais fait. C'est énorme. Donc c'est super rapide à faire. C'est plutôt rigolo. Je vais mettre la photo. Je vais y arriver. Et j'ai fait ça cet été en vacances. J'ai choisi d'utiliser du lin pour le faire. Je me suis dit mais jamais je le porte. Je la mets. Quand je le faisais ça m'irritait les mains. Ça crate. C'est sec. T'as l'impression de tricoter de la corde. Enfin de crocheter de la corde. Et je me suis dit bah non même pas quoi. Très marrant à faire mais je ne le porterai jamais. Et bah je l'ai porté tout le mois de septembre. Parce que pareil le lin c'est super agréable sur la peau. Donc c'est juste un débardeur en dessous. C'est à la fois hyper frais et bien quand il commence à refaire un chouïa frais au mois de septembre octobre. La couleur c'est comme j'aime. Couleur ficelle là. Couleur lin. Et qui dit septembre dit la rentrée. J'ai fait le sac à dos. J'ai fait le sac à dos de Céleste. Et c'est mon plus réussi depuis qu'elle est à l'école. Donc elle est en troisième année de maternelle. Je lui ai fait un sac violet avec un petit machin que j'ai mis à la dernière minute. Ce qui fait d'elle la star de sa classe c'est que j'ai mis un machin là en paillettes qui change de tête. que j'ai acheté sur Wish il y a un petit moment déjà. L'intérieur est rose avec le prénom de Céleste. Je regardais s'il n'y avait pas de son nom de famille je ne me souvenais pas. Brodé à l'intérieur. Et une jolie fermeture éclair que j'avais en stock et qui la rend plutôt costaud. Tu regarderas le premier sac et celui-ci sur mon blog. Il y a du boulot. Il s'est passé du temps et il y a de l'évolution. Ce qui me fait très plaisir. Le tissu il n'a pas bien bien vieilli. On est au mois de mars il a déjà bien bouloché. Mais bon il le porte tous les jours à l'école. Il ne fait pas une attention folle mais ce n'est pas grave. Ce qui a vraiment tout changé pour la tenue et la réussite de ce sac. C'est que je l'ai triplé, enfin renforcé avec une mousse que j'ai acheté au prix de l'or. Et en m'apercevant après qu'il en existait une pas cher du tout. Qui le rend complètement rigide. Là il est vide et il tient debout tout seul. Là il y a une petite poche d'ailleurs qui ne sert à rien. Qui fait beau. Voilà. C'est moi qui ai dessiné le patron. Il n'est pas parfait mais il n'était pas mal du tout. J'aimais bien. L'année dernière j'avais fait... Non c'est en 2017 que j'ai fait pas mal de dessins de patron de sacs. Que j'ai cousu après. J'en ai fait un pour moi. J'ai fait celui-là. Voilà. Les bretelles sont bien. J'ai mis toute la bouclerie que je trouvais anecdotique au début. Quand j'ai commencé à lui coudre ces sacs. Et qui en fait est crucial. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ça, le sac il ne se positionne jamais comme il faut sur le dos des enfants. Surtout que les enfants grandissent et ils ont la bonne idée de grandir en cours d'année. Et voilà. J'adore ce sac. J'étais super fière. Elle, elle adore le porter. Toutes ses copines elles adorent parce qu'elle a tant de couleurs. Voilà. Un sac à dos. Octobre. Octobre on change un peu de thématique. Parce que figure-toi que... Il m'a pris la lubie de filet de la laine. Incroyable. On avait dit. J'avais dit. Je l'ai dit plusieurs fois. Et puis je continue de le dire. Jamais je teindrai. Jamais je filerai. Ça va. Je n'ai déjà pas le temps de coudre, de tricoter. Ce qui est vrai cela dit. Et il y a eu un moment là où ça me détendait. Là je n'en fais plus trop en ce moment. Ça me détendait. Je m'étais acheté juste un petit rouet. Ça ne s'appelle pas un rouet du tout. Un petit machin comme ça pour filer à la main. J'avais acheté sur Alice Création un beau mérinos pour le plastique bleu avec quelques nuances. Et j'ai filé... C'est sur un rouleau de PQ que je pose ma laine. C'est classe. J'ai filé tout ça. Ça c'était mon deuxième essai. C'est pour ça qu'il est à peu près présentable. Je dis à peu près. Parce que c'est un peu... Tu vois le truc. C'est pas... Voilà. Mais ça m'amusait beaucoup. Avec les premiers, tout premiers essais, j'ai fait un bonnet pour Eleonore. Il n'y en a même pas assez pour faire un bonnet entier taille un nom. Donc j'avais fini. Il est sur le blog. Je te mettrai le lien aussi. J'ai bien aimé faire ça. Voilà. J'avais acheté aussi... J'avais acheté à Marthe de Caplaine du... Ça s'appelle Mako Mérinos. C'est du mérino des Alpes du Sud qu'elle présente comme ça quand ils sont fermés. On dirait des bonbons. C'est trop beau. Ça coûte... Elles font ça 4 euros. Donc pour se lancer, c'est idéal. Et j'avais commandé sur Etsy un truc pour filer turc. Le mot ne va pas revenir en fait. Donc ça s'appelle Turkish Spinder en anglais, mais en français, je ne me souviens pas. Et en fait, il est tout petit. Il est imprimé en 3D. Et c'est une autre façon de filer qui rigolote aussi... Enfin, qui est nomade quoi, on va dire. On fait une petite encoche là et... Je ne veux pas y arriver. On tourne et... Voilà. Bon après, je ne sais pas. Celui-là, j'aimais un peu moins la couleur. C'est du vert. Voilà. Donc filer de la laine. Pourquoi pas ? Alors, je ne vais pas lancer une production industrielle. Deux ans, je dois avoir... J'ai peut-être 100 mètres de fil. Je ne sais même pas. Je sais n'importe quoi. Je n'en sais rien. Mais ça m'a beaucoup amusée. J'aimerais bien m'y remettre un petit peu. Attends, je sache ça parce que ça fait du bruit. J'aimerais bien m'y remettre. Ça demande un peu de... Je ne sais pas. Il faut un peu lâcher prise, moi, je trouve, pour filer. Après, on va assez vite à faire quelque chose de présentable. Je pense que ce n'est pas du tout correct. Ce n'est pas du tout fait dans les règles de l'art. Maintenant, la question, c'est que faire avec ce bleu qui doit être tout petit ? J'avais pensé faire des mitaines à une de mes filles. Mais est-ce qu'il y en a assez ? Je n'en sais rien du tout. Ou j'en sais rien. En tout cas, c'est très... Enfin, c'est un bleu que j'adore. Tu vas te dire, la fille, elle ne fait que du bleu, quoi. Ben oui. Novembre, un projet que j'adore. On repasse au tricot. Et j'ai tricoté le Gaudi avec un poil de chat de Julie Knits in Paris. Je me lève. Ça mérite quand même que je me lève. Je pousse le micro. Je l'ai fait en laine qui s'appelle Gaudi de Chile Knits que j'ai acheté à Barcelone pendant le premier festival de laine de Barcelone. C'était en 2017. Non, 2018. On va y arriver. L'autre, c'est de la Malabrigo que j'ai acheté aussi à Barcelone d'ailleurs. Le patron était sorti exprès pour Barcelone pour le festival. Alors évidemment, il n'y a pas autant de rayures. Merci la caméra de pourrir nos tricots. Et c'était mon premier jacquard important. J'avais fait un bonnet pour Céleste avec des pandas quand elle était petite que j'avais aimé faire. C'était avec ça que j'avais appris à tricoter en Continental. Très bonnet, le jacquard pour trois couleurs pour le Continental. Et je n'en ai pas refait depuis. Et donc, j'ai fait ce pull que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à faire, que j'ai trouvé extrêmement poussif. Mais c'était vraiment une période de ma vie où tout était poussif en fait. Et du coup, je n'arrivais pas. C'était un peu compliqué. En plus, il faut que je change cette façon de faire. Je croise les fils quasiment tous les rangs, toutes les mailles ou toutes les deux mailles. Du coup, c'est long. Alors c'est sûr, il n'y a aucun fil qui flotte. Jamais. Mais bon, voilà. Alors ce pull, je le mets. Je l'adore. Tout le monde me fait des compliments. La couleur, elle est dingue. Le travail de teinture pour réussir à reproduire la mosaïque de Gaudi, elle est dingue. Voilà. C'est un modèle... Alors j'ai fait des modifs parce qu'il est censé être un peu large. Il est un peu large. On voit qu'il a une construction un peu boxy. Et moi, j'ai fité les manches parce que je trouvais que c'était assez large comme ça, en prenant les manches d'un autre modèle que j'avais en stock, en refaisant le même nombre de diminutions assez régulières. Et ça me va bien comme ça. Je trouve que voilà. Les manches, elles sont légèrement longues. Le mérinos, il s'est pas mal détendu après blocage. Il y a un tout petit point ici de jacquard qui resserre un peu, qui fait que ça va. Il est très portable comme ça. Par contre, il froisse. Alors c'est mon premier tricot de pulls comme ça qui froisse à ce point. Je le mets dans le placard, j'ai beau faire... Je sais pas, il est froissé là ? Ouais. Il est plus que froissé même. Je sais pas. Je sais pas. Il faudrait quoi ? Je vais pas le pendre. J'essaye de faire attention à le plier correctement. Si ma mère regarde, elle va rigoler parce que je ne sais pas plier les pulls. En fait, je ne sais rien plier. Je suis nulle. Ouais, maman, c'est plié. En bref, il froisse. Et c'est un peu chiant parce qu'il faudrait le relaver à chaque fois pour qu'il défroisse. Et bien sûr, je ne le fais pas. Faut pas exagérer quand même. Alors, j'ai présenté ce projet en décembre. Je ne l'ai pas fait en décembre pour rien cacher. C'est de la broderie et de la couture. On a fait un bon balayage d'ouïture self aujourd'hui. Elle s'appelle Julie Jolisonge. Elle propose depuis quelques temps des défis broderies sur Instagram. Je trouve qu'elle fait ça de façon super intelligente. Il y a des tutos qui durent quelques secondes à disposition. Tout est gratuit. C'est hyper clair. Ça donne super envie. Et j'avais fait son défi numéro 4 de automne. Je l'ai brodé à l'automne 2019. J'avais choisi des couleurs de mon stock. C'est rose en fait. Je ne sais pas si je me mets un peu devant la lumière. Tu vois que c'est rose ou pas ? C'est rose pâle quoi. J'avais ce bout de coton qui traînait. Je ne sais même pas d'où il sortait. Je me suis dit parfait. Comme ça, si je rate, on s'en fout. Ce n'est pas parfait. Il y a du taf en broderie. C'est parce que je suis totalement nulle en point de nœud. Je ne sais pas lequel est le plus comique. Je crois que c'est celui-là le plus comique. Là, c'est bien raté quoi. Tu vois la netteté. Tu vois mon eczéma des doigts pardon. Si tu as des techniques de sou pour enlever l'eczéma, je prends. Parce que ce n'est pas à peine de me parler de cortisone. J'ai fait déjà. Ça ne marche pas. Donc voilà. Je me suis beaucoup amusée à le faire. La broderie, elle est restée dans son cercle à broder pendant... Voilà. Très longtemps. Et je ne savais pas quoi en faire. Moi, faire de la déco avec les cercles et à chaque fois niquer un cercle. Pas là. Donc du coup, c'est resté comme ça. Et la semaine dernière, donc c'est tout récent. C'est un demi-projet 2019, mais ça nous fait la transition avec 2020. Et bien, j'ai décidé d'en faire un petit pochon. Il me restait encore un bout du même rose. Exactement le même. J'ai fait donc un pochon doublé qui coulisse. J'adore faire ça. Il faut faire ça toute la journée. L'ouvrir et le fermer. J'ai un peu... Et il est super beau. Alors, qu'est-ce que je vais en faire ? J'en sais rien. Je trouve que c'est pratique pour mettre des petites choses en voyage. Mettre ces bouquins, quand je les balance dans ma valise comme ça, je me suis dit que c'était une bonne idée. De toute façon, peu importe. On a toujours besoin d'un petit pochon chez soi. Et celui-là est très sympa. Et Julie Jolisson, elle lance le défi numéro 5, si je suis bonne sur les comptes, qui va commencer là, ces jours-ci. Et que j'ai bien l'intention de refaire. Voilà. C'est terminé pour ce journal créatif qui balayait tout 2019. Alors, on a speedé. C'est un peu l'idée. C'est moi, quoi. Je n'ai pas envie de m'attarder de trop longtemps sur mes projets terminés. Ils sont tous en ligne. Il y a toutes les infos. Je réponds à toutes les questions. N'hésite pas, si tu en as. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ce format va être compatible avec le montage sur mon téléphone. Et j'espère que tu reviendras bientôt. Dis-moi si ça t'a plu. Et bientôt un nouvel épisode sur 2020. Mais pas tout 2020, juste un mois ou deux. Allez, à bientôt. Merci. 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 Merci.